Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des Sagittaires pour ce tout début d'année 2021. Donc je vous souhaite tous mes voeux de bonheur pour cette nouvelle année, que vous puissiez réaliser vos rêves et surtout qu'elle vous apporte beaucoup d'amour. Alors j'ai donc choisi le tarot Histoire de sorcière avec un complément d'information avec une carte de l'oracle de Béline. J'ai choisi également une carte de l'oracle des Minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil des Portes de l'Intuition. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général, il est possible que ça ne parle pas à tout le monde. Donc on regarde sa situation dans les différents domaines que je vous propose et puis surtout n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors on va regarder la carte principale qui est la carte du milieu et on retrouve ici la carte de l'étoile. Alors l'étoile elle vous conseille de manifester de la tendresse et de l'affection dans votre entourage. Et puis surtout on va suivre sa bonne étoile, on fait confiance en la chance, on fait confiance en la providence. Votre bonne étoile est là pour vous guider et de vous mettre sur la voie de votre cheminement. Donc et votre bonne étoile va également venir vous aider, vous donner un petit coup de pouce pour réaliser tous vos souhaits. Donc on garde espoir et on croit en la chance. Alors dans le domaine sentimental on va retrouver la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse c'est quelqu'un généralement qui est plutôt discrète, réservé, qui ne se met pas en avant, qui a tendance, la communication, il n'y en a pas beaucoup non plus. On ne s'exprime pas énormément. Alors les sentiments ils sont sincères, ils sont forts, on aime sa famille, on aime ses enfants. Mais la vie affective peut être dans l'invisible ici. Donc on espère autre chose, on espère plus d'attention, on espère plus de gentillesse, des petits mots gentils. Une petite attention comme aujourd'hui t'es bien coiffée, tu nous as fait un bon repas, t'es bien habillée, t'es belle. La papesse c'est une mère plus qu'une femme. Voilà. On est plus dévoué à sa famille. La papesse elle va faire attention à ses enfants, à ce qu'ils manquent de rien, à ce qu'ils mangent bien, à ce qu'ils ont une bonne éducation. Que les devoirs sont faits en temps et en heure, on fait attention à sa famille. On s'investit énormément dans sa vie familiale. Mais il y a un manque de communication et des fois on peut se sentir seul. Alors on espère justement que cela va changer. On espère avoir plus de petites attentions. Et pour ceux qui sont célibataires, on espère faire de nouvelles connaissances. Alors on ne va pas se dévoiler de suite. On va garder ses sentiments pour soi et on va attendre de voir comment la situation va évoluer. On ne va pas dévoiler non plus si on fait une nouvelle rencontre. On ne va pas tout de suite se précipiter et dire à sa famille j'ai rencontré quelqu'un. Non. Là aussi on va se montrer discret. On va attendre de voir où est-ce que cette relation nous mène. En tout cas, la relation est basée sur la sincérité et c'est une relation harmonieuse avec plein de gentillesse. On est attentif l'un à l'autre. On peut rencontrer une personne vraiment gentille, vraiment doux ou douce. Vraiment quelqu'un d'agréable. Alors pour certains ici, on peut faire le vœu d'être mère. On a peut-être le souhait d'être maman cette année puisque la papesse, elle représente la maternité. C'est une mère, elle est plus mère que femme. Elle va être moins attentif à son physique. Alors peut-être que là justement, on vous demande d'être attentif un peu plus physiquement. Donc n'hésitez pas à aller chez le coiffeur, de prendre soin de votre corps, d'être un peu plus coquette. Vous voyez, voilà, maintenant on a peut-être envie d'être un peu plus remarqué puisqu'on espère, si vous êtes célibataire, de faire une belle rencontre. Donc on va regarder la carte de Béline et on a la carte du despote. Alors elle peut signifier la carte, elle peut remplacer la carte du pendu dans le tarot. Donc cette carte-là, elle peut signifier des contraintes et des obligations familiales ou affectives. Ici, on voit qu'on fait beaucoup de sacrifices, beaucoup de concessions. À la limite, on fait passer l'autre avant soi. Et donc maintenant, on espère autre chose. On a trop caché ses sentiments. On aimerait que les sentiments, que nous, on exprime un peu mieux ses sentiments, mais que l'autre également ait un geste un peu plus attentif. Vous voyez, qu'il soit plus attentif à vous, qu'il vous écoute davantage, qu'il vous félicite, qu'il dise simplement qu'il vous aime, que vous êtes belle. Voilà, on espère avoir, que les sentiments soient un peu plus dévoilés. Alors ça peut représenter ici qu'il y a vraiment une transformation profonde. Vous voyez les choses autrement. Et maintenant, vous avez envie d'autre chose. Donc besoin peut-être aussi de se libérer de ces contraintes et de ces obligations. Maintenant, on a envie de penser à soi. Voilà, peut-être que les enfants sont grands maintenant. Donc on va pouvoir maintenant penser à soi. Et puis on espère pouvoir se faire plaisir, pouvoir aller faire du sport. Pourquoi pas ? Jusqu'ici, on n'avait pas le temps. Pourquoi pas ici s'intéresser, reprendre une activité qu'on a laissée tomber depuis un moment, parce qu'on s'occupait de ses enfants, par exemple. Voilà. Donc on espère un renouveau. Allez, on va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte ici de l'ermite. Donc l'ermite ici signifie que l'avancement est très lent. Si vous avez une vie professionnelle, ça peut signifier que l'avancement est lent, mais rassurant. Par contre, pour d'autres, ça peut signifier que ça fait un moment que vous êtes sans emploi. Vous êtes à la maison et le temps vous semble long. Maintenant, une routine s'est installée, vous espérez, vous avez envie de reprendre une activité professionnelle. L'ermite confirme également un ralentissement dans les activités. La réalisation des projets, vos voeux vous semblent longs à réaliser. Et puis surtout, il peut y avoir une période de découragement. On se sent découragé parce que les choses n'avancent pas comme on voudrait. Ça peut représenter un départ à la retraite qui est attendu pour certains. En tout cas, on est dans l'attente ici d'un nouveau départ. Alors, il y a eu un temps d'arrêt qui nous a permis justement de faire le bilan, de faire une introspection sur sa vie professionnelle, de voir où on en est et qu'est-ce qu'on veut. Peut-être ici, on est dans la recherche d'un autre emploi et on espère justement que ça va aboutir. Alors, votre patience ici va être récompensée puisque la chance ici vous apporte un petit coup de pouce, un petit coup de chance qui va venir vous aider justement à retrouver une vie professionnelle. Alors, on va regarder avec la carte de Béline et on a effectivement la carte des nouvelles. Donc, c'est des nouvelles qui arrivent. Alors, bonnes ou mauvaises, on ne sait pas encore. Mais normalement, c'est des nouvelles réconfortantes. Ça vous annonce, pourquoi pas, une proposition, un entretien d'embauche, une lettre d'admission, un concours, un examen, un emploi. C'est peut-être un engagement ici. On vous appelle pour un entretien, une signature de contrat. Alors, je l'ai recouverte parce que les nouvelles, ça reste vague. Et on a la carte de la nativité. Donc là, c'est sûr, c'est d'excellentes nouvelles qui arrivent pour vous. C'est des bonnes nouvelles qui arrivent. Ici, on vous annonce ici une nouvelle activité. Vous commencez une nouvelle activité professionnelle. Donc, vous avez bien fait d'attendre. Vous avez été patient. Vous avez eu raison d'espérer. Puisque là, vous avez de très bonnes nouvelles. Et vous allez pouvoir reprendre une activité professionnelle. Pour ceux qui ont déjà une activité et dont l'avancement ici vous paraissait long. L'avancement était lent. Vous aviez l'impression de plutôt stagner. Ici, ces nouvelles peuvent correspondre. On vous annonce un avancement ou voire une promotion. Donc, il y a quelque chose ici qui se déclenche au niveau professionnel. Vous pouvez espérer un mieux. Au niveau financier, on retrouve la carte du hiérophant. Donc, le hiérophant, souvent, parle d'équilibre financier, d'équilibre matériel. C'est une gestion sage et saine. On retrouve une belle amélioration financière également. Puisque la chance vient vous sourire. Votre bonne étoile, là aussi, est là. Pour vous apporter une amélioration matérielle et financière. Donc, un bel équilibre rassurant. Avec le pape, on est prudent. On est prévoyant. Les gains augmentent. On va retrouver une tranquillité d'esprit ici au niveau financier. Donc, on fait confiance à la providence. Et pourquoi pas ici le vœu d'accéder à la propriété. Peut-être que là, il est possible que vous ayez un entretien bancaire avec un conseiller financier. Vous avez peut-être envie de vous investir maintenant dans votre foyer. Enfin, en tout cas, envie d'être propriétaire. Donc, on va regarder maintenant la carte de Béline. Et on a la carte du trafic. Alors, effectivement, ça annonce beaucoup de mouvements. Ça va bouger énormément. On voit que l'argent circule. Il y a autant de rentrées que de sorties. Donc, les factures sont payées en temps et en heure. On arrive ici à payer ce qu'on doit tranquillement. On n'a pas de gros soucis financiers. Il est possible ici que vous vous investissiez. Ça peut parler d'un rendez-vous justement. Il est possible que vous allez voir un conseiller financier. Parce que vous avez envie d'investir dans la pierre. Pourquoi pas d'investir dans des logements pour justement louer. et vous assurer des revenus confortables à l'avenir. Vous voyez, des revenus rassurants. Qui viennent rassurer votre vie financière. Donc, beaucoup de déplacements. Beaucoup de démarches au niveau financier. Peut-être qu'il y a des papiers à faire. Est-ce que vous avez demandé un crédit ici, par exemple. Et vous espérez que votre demande soit acceptée. En tout cas, il y a toutes les chances que ce soit accepté. Puisque c'est votre bonne étoile qui vient vous apporter. Ce petit coup de pouce nécessaire que vous avez besoin. La chance, elle vous sourit ce mois-ci. Donc, n'hésitez pas. C'est le moment de passer à l'action. D'entreprendre des démarches ici. Sur le plan matériel et financier. C'est le moment d'entreprendre ici une nouvelle activité professionnelle. Et puis, espérer un mieux au niveau des relations affectives ou même amicales. On va regarder au niveau des énergies. On a la carte de la foudre. Alors, la foudre, souvent, elle correspond à beaucoup de petites préoccupations. Alors, des préoccupations au niveau de la santé. Ça peut représenter... On chute, par exemple. On se tord le pied. On fait des petits malaises. Parce qu'ici, il peut y avoir beaucoup d'excitation, d'énervement. Bon, la situation, elle a peut-être été un peu longue pour vous à se décanter. Et donc, il y a pu avoir... Ça peut représenter une énergie assez électrique. Vous voyez, quand on a plein d'idées. Mais les choses n'évoluent pas comme on voudrait. En tout cas, pas assez vite. Et donc, on s'énerve facilement. Alors, il peut y avoir beaucoup d'énervement au sein, dans les relations. Tout simplement, il peut y avoir des brouilles, quelques disputes. Au niveau professionnel, on s'est un peu énervé. Parce que, ben voilà, on reste à la maison. Le temps semble long. On a l'impression que la situation, elle ne va pas avancer. Financièrement, on a pu avoir quelques tracas. Enfin, en tout cas, avec la chance, avec la chance, vive votre bonne étoile. Tout va rentrer dans l'ordre. Puisqu'on retrouve une belle énergie physique ici. Et puis, on arrive à gérer son impulsivité et sa colère. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. Effectivement, on a la carte de l'inconstance. Donc, l'inconstance, elle signifie un mal-être intérieur ici. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir agir sur les événements. Vous avez l'impression d'être bloqué ici. Comme si vous étiez dans l'incapacité d'agir sur les événements. Voilà. Donc, ça vous énerve. Alors, malgré tout, on a la carte de l'étoile. Alors, on garde espoir en toutes circonstances. Et surtout, on croit en sa bonne étoile. Alors, la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, c'est la cornaline. Une pierre à garder sur soi. Qui correspond au deuxième chakra. Regardez comme elle est belle. La sensualité, la sexualité et la créativité. Et la créativité, vous en avez beaucoup. Ainsi que de la sensualité dans la carte de l'étoile. Donc, peut-être que ce mois-ci, avoir envie de s'occuper de vous. Voilà. On va s'occuper de son physique. Parce que ça peut aider également à reprendre confiance en soi. Alors, on se fait belle. Voilà. On se coiffe. On se maquille. On s'habille un peu plus que d'habitude. On a envie de plaire également. Cette phase de votre vie met l'accent sur votre sphère sensuelle et sexuelle. Vous êtes en pleine réappropriation de votre corps. Ou en plein déploiement de votre sensualité. Le feu sacré brûle en vous. Et cela peut se manifester par une énergie sensuelle et sexuelle. Qui bouillonne. Ou par un développement de votre créativité. Vous devez libérer cette énergie qui brûle en vous. En laissant libre cours à vos envies. Et en utilisant votre potentiel créatif. C'est le moment idéal pour passer à l'action et concrétiser des projets en cours. Transformer dans la matière des idées ou des envies profondes. Vous avez un fort potentiel créatif et créateur. Alors, utilisez-le. Sinon, vous risquez d'être frustré et de vous consommer de l'intérieur. Vous voyez, on le voit ici qu'il y a un mal-être intérieur. Donc, exprimez-vous. Quitte à exploser un bon coup. Des fois, ça fait du bien de crier un peu, de mettre les choses à plat. Et puis, voilà. Tout simplement, ça fait du bien. Alors, on va regarder le conseil pour vous. Le moment présent. Reprenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Mesurer combien vos pensées et vos actions de l'instant créent votre devenir. Être véritablement dans l'ici et maintenant n'est pas aisé. Votre mental analytique doit être dompté tout comme votre ego. Cet état d'être vous empêche de trouver le calme intérieur. Sans vous en rendre compte, vous êtes dans un système de pensée compulsif où fusionne des conflits et donc des problèmes. Avec la carte de la foudre. Cessez de cultiver des regrets, de penser à ce qui était hier ou de penser à demain. Centrez-vous sur le moment présent. Calmez votre mental et ce que vous désirez aura toutes les chances de se produire. Vous retrouverez alors un état de plénitude, d'unité et ce sera la fin d'un désordre intérieur. Effectivement, vous avez besoin de détente. Vous avez besoin de calme et de tranquillité. La carte de l'étoile peut signifier ici besoin d'aller se ressourcer au bord de l'eau, au bord de la mer, au bord d'une rivière. Besoin également de massage. Pourquoi pas vous offrir un massage ? Se faire masser, c'est vraiment un moment de détente. Que ce soit le dos, le visage ou les pieds. Pourquoi pas ? Besoin de médecine douce aussi. Pourquoi pas si vous avez un sommeil agité. Pourquoi pas essayer de prendre une tisane le soir. On a besoin également de détente mais d'essayer des sports doux. Comme le yoga par exemple, voyez. On a besoin ici de se calmer. On voit qu'à l'intérieur, il y a mal-être parce qu'on bouillonne. Il y a cette énergie ici débordante. On a besoin d'apprendre à gérer et à canaliser. Donc, essayez ce mois-ci. Quand vous êtes impatient, vous avez l'impression que les choses n'arrivent pas assez vite. Essayez de vous canaliser. Et puis surtout, prenez soin de vous. Pensez à vous. C'est important. Faites confiance à votre bonne étoile. Gardez espoir et croyez en votre chance surtout. Voilà, je vous embrasse bien fort. J'espère que cette guidance vous aura plu. Et puis, ben voilà. Je vous souhaite tout le meilleur. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye.